Le commandant Toumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir, ils étaient venus de vous-même au camp Al-Fayaya. C'est vrai ? Non, je crois que je suis venu de moi-même, mais moi je sais que je n'étais pas venu de moi-même. Mais je crois que je suis venu de moi-même, mais ils ne savaient pas le truc, je n'étais pas venu de moi-même, on m'a appelé. Qui vous a appelé ? Mes amis. Qui ? C'est le moment qu'on a fait m'appeler. Qui vous a appelé ? C'est le moment qu'on m'a appelé, puisqu'à l'époque j'étais directeur du service santé des armées. Le président était cédé, il fallait d'abord que je m'occupe de son corps. Donc vous étiez venu pour participer à la prise de pouvoir ? Ah, moi ils m'ont appelé et dit, mais tu n'as pas fini de préparer. Est-ce que vous étiez allé au camp Al-Fayaya pour participer ? Laissez-le, laissez-le. Moi ils ne m'ont pas parlé de prise de pouvoir. Ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas, nous devons nous voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté ? Quand je suis arrivé sur le procureur, j'ai trouvé un autre problème. Quel problème ? Quand je suis arrivé devant le... Parce que j'étais réuni à Bata, devant le bureau de Conanté, le général Conanté. Lorsque je suis arrivé, c'est Makambo qui m'a reçu. Makambo était poussé dehors. Et il m'a dit, mon colonel, parce que j'étais lieutenant-colonel, en deux minutes. Il m'a dit, mon colonel, rentrez, vos amis sont dans le bureau de votre amie Sékouba. Mais d'ici 4h du matin, si vous ne prenez pas le pouvoir, on vous égorge tous. On met un sergent. Je dois dire, bien, malgré ma taille, j'ai grandi encore de plus. Et puis, je suis rentré parce que je n'avais pas le choix. Alors, si je suis rentré, j'ai salué, personne ne répond, j'ai fait comme ça. J'ai tenté de sortir. Effectivement, je suis sorti. J'ai voulu fuir. La vérité est bonne à dire. Après, Makambo me demande, ah, où vous allez, mon colonel ? J'ai dit, je ne peux pas uriner. Il prend deux militaires là et il dit, accompagné le colonel, il va se mettre à l'aise. Je suis allé là-bas, donc je n'avais pas de chapatoir. Après, je me suis retourné, je suis rentré. Pourquoi vous avez voulu fuir ? Parce qu'ils ne m'avaient pas dit que j'étais un problème de coup d'État. Ils m'ont dit qu'ils étaient à Réunion de Vénix. Bien. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui s'était tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009 ? La réunion qui s'était tenue au camp Alpayaya ? Non, monsieur le procureur. Vous savez, bon, moi, je partais rarement au camp Alpayaya. Sauf, je partais au camp Alpayaya la présence seulement si j'avais le document à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire. Parce que d'abord, j'habite au camp Samoury et mon bureau est à 150 mètres de l'ompoint du port. Donc, si je n'ai pas de dossier à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je partais rarement à Alpayaya. Donc, vous n'étiez pas au courant de cette manifestation ? Non, non, monsieur le procureur. D'accord. Vous parlez Poulard ? Oui. Je parle Poulard, je parle Sousou, je parle Malinqui. Vous n'avez jamais parlé à une victime en Poulard ? À une victime ? En Poulard. Une victime, non. Non, mais je trouve avec mes amis en Poulard. Ou bien certains de mes malades, s'ils viennent, je les entis, c'est des petits, c'est des râles Poulard. Je les entis en Poulard. D'accord. La enquête indépendante a parlé de 21 cas de disparus. Des personnes disparues ou bien des corps ? Des personnes disparues. Non seulement il y a eu des personnes disparues, mais aussi des corps ont disparu. Vous, vous ne savez rien de tout cela ? Non. Non. Pour le cas des corps disparus, par exemple, si ce corps était arrivé à la mort, c'est ce que je vous ai dit, monsieur le procureur, la transhabilité est là. La mort, la mort, les morts se ferment. Il y a des équipes de garde. La mort n'est jamais... Il y a toujours une équipe de garde. Il y a des équipes qui se relient. Et puis il y a des registres de garde. Bon. Pour les, peut-être, les disparues, s'ils ont disparu à l'hôpital aussi, c'est dans des services. Il y a les chefs de services et puis il y a le personnel de garde dans les hôpitaux, en ce qui se passe. D'accord. Qui était le commandant du régiment ? Du ? Régiment. C'est le procureur, franchement, moi, je ne connais pas qui était le commandant du régiment. Non, vous savez. Moi, moi. Non, non. Vous savez qui était le commandant du régiment ? D'abord, moi, on sait que je sache. D'abord, même l'histoire du régiment là, sinon, il y avait une garde présidentielle au début. Moi, c'est après, j'ai entendu parler du régiment. Et de quel régiment ? On dit régiment commando. Je crois que c'était au début, c'était Aïdor, qui était le commandant, le patron de la garde là-bas. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que je vous dis que si je n'avais pas quelque chose à faire tirer par le président, je ne venais pas à Alpayaya. J'habite le Kansamori, donc en Bim, et je travaille au ministère de la Santé, à 154 mètres d'un point du port. Donc, quand je vais à Alpayaya, c'est la nuit généralement. Vous ne pouvez pas nous dire qui était le commandant du régiment ? Pour moi, c'est Aïdor. Oui. Quand Aïdor a été enlevé ? Non, non. Je ne me suis pas intéressé, au fait. Je ne me suis pas intéressé. Ce qui est entre Alpayaya et moi, je viens, je fais signer mes papiers et puis je pars. Alors, je ne me suis pas intéressé du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord. Que savez-vous du camp Kaliya ? Est-ce qu'il y a eu des recrutements là-bas ? Kaliya. Bon. Voici, moi, je vais poser deux questions. Qu'est-ce que je sais du camp de Kaliya ? Oui. Je sais beaucoup de choses du camp de Kaliya. A part d'abord que je me sois ministre de la Santé. J'étais directeur général du service de santé des armées. C'est moi qui ai dirigé le recrutement de 2008. J'avais, comme je disais, 4 000 et quelques gendarmes en formation au camp de Kaliya, à Kaliya et à Sonpounia. C'est ancien moment que j'ai connu le sac de santé de Kaliya. Je ne savais même pas que je serais ministre de la Santé. Les 4 000 ont été recrutés quand ? En 2008. 2008. Au temps du CNDD, est-ce qu'il y a eu des recrutements ? Bon, j'en ai entendu parler qu'il y avait recrutement au temps du CNDD, mais ça ne m'a pas intéressé. Vous avez entendu parler ? Oui, qu'il y avait des recrutements. Vous avez appris qu'il y a eu des recrutements ? Oui, mais ça ne m'a pas intéressé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à avoir une place, deux, trois, cinq... En fait, ça ne m'a pas intéressé. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en formation au kilomètre 66 ? Oui, il y avait, oui, à l'école de la marine. C'était des nouvelles... Ça aussi, j'ai appris. Je ne suis jamais parti là-bas. C'était des nouvelles recruts ? Oui, je crois que c'était des nouvelles recruts. Il y avait des nouvelles recruts au kilomètre 66 ? Oui, je crois. Il y avait également des nouvelles recruts au camp de Kaliya. À Kaliya. Tout ça, j'ai appris. Vous confirmez ? Oui, mais bien sûr. Tout ça, je l'ai appris. D'accord. Vous confirmez tout cela ? Oui, il y a une directrice de Kaliya. Merci bien. Alors, M. Diaby ? Oui, M. le procureur. Nous allons continuer avec le questionnaire. Bien. Vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez rien d'un éventuel transport de corps. Oui, M. le procureur. La question que moi je vous pose est celle de savoir est-ce que vous avez assisté ou participé au transport des corps à partir du stade pour d'autres lieux ? Non. Non. Je n'ai pas participé au transport des corps. Vous n'avez pas participé à un quelconque transport de corps ? Non. A un quelconque transport des corps, c'est le procureur. Dans ce dossier, on a parlé de beaucoup de cas de viol. Donc, même si vous avez soutenu ici que vous n'étiez pas au stade, mais le 28 septembre et les jours suivants, les médias ont fait état de toutes ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Alors, que savez-vous des différents cas de viol qui ont eu lieu au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi ? Merci, M. le procureur. C'est sûr qu'il y a eu des viols. C'est-à-dire des viols au stade ou bien aux alentours du stade ou bien ailleurs, je ne sais pas. Mais il y en a eu. Parce que je vous ai dit que j'avais confié le cas des femmes de violée au professeur Namurikeïda qui fut mon président de jury. Je suis son élève. Et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu des femmes violées et violentées. Mais où ? Je ne peux pas vous dire que je le procurais. Vous confirmez qu'il y a eu des femmes violées au 27 septembre ? Oui, il y en a eu, selon le professeur Namurikeïda, selon ce qui m'a rendu compte. Parce qu'il y a lui qui a confié ce dossier. J'avais confié ce dossier. Ensuite, est-ce qu'en votre qualité de ministre de la Santé, vous étiez parti au niveau des hôpitaux pour voir les blessés ? Merci, monsieur le procureur. Je suis allé à l'hôpital Donka. Au fait, c'était à Donka. À Ignace, il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait que les corps à la mort de Ignace. Je suis allé à plusieurs reprises à Donka. D'abord, lorsque j'ai rendu compte au président de la crise, j'ai mis en place le comité de crise, on a déclenché la machine pour la prise en charge des blessés. J'ai vu le président, j'ai dit, monsieur le président, je voudrais que vous venez avec moi à Donka. Je vais vous montrer les blessés. Vous-même, vous allez apprécier. Le nombre, et peut-être, s'il y a des cas graves, effectivement, le 30, je suis venu avec le président d'Abyss, on a fait le tour des blessés. Ensuite, lorsque le président Blaise Compaoré est venu ici, nous sommes allés, le président d'Abyss, moi et le président Compaoré, on a fait le tour, on a vu le blessé. Ensuite, les Français avaient envoyé une équipe médicale pour nous aider pour la prise en charge de ces blessés. J'ai conduit cette équipe médicale à Donka. Je leur ai présenté tous les blessés. On a fait le tour de tous les blessés. Et presque chaque jour, j'étais à Donka, mais c'est vrai que je ne venais pas directement chez les malades, mais je venais m'adresser au comité de crise pour qu'ils me rendent compte de l'évolution des différents cas. Vous étiez celui-là au sein du gouvernement qui était beaucoup plus intéressé par la question sanitaire. Il vous a fallu, malgré l'énormité des dégâts au stade du 28 septembre, vous avez préféré attendre le 30 pour venir avec le président de la transition d'alors pour voir ses blessés. Or, vous avez soutenu ici qu'en réalité, vous étiez en partant sur Koya, vous avez été alerté par rapport à ce qui se passait au stade du 28 septembre, au point que vous avez préféré vous retourner et aller jusqu'à chercher la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour pourvoir les hôpitaux en kit sanitaire d'urgence. Quand moi j'entends kit sanitaire d'urgence, je suppose que la question est grave. Et c'est vous qu'elle interpelle, cette question interpelle en votre qualité de ministre de la Santé et vous avez à tout moment soutenu que vous êtes médecin clinicien, vous n'êtes pas un médecin de bureau, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi vous avez attendu le 30 septembre alors que le 28 septembre déjà, toutes les stations de radio, que ce soit nos stations nationales ici et celles étrangères, faisaient état de plusieurs cas de blessés, de plusieurs morts, de plusieurs cas de viols et éventuellement de disparu. Pourquoi vous n'êtes pas allé ce même 28 ou le 29 tout au moins pour vous inquérir de l'état de santé des citoyens dont vous avez la charge de protéger la santé ? Non, M. le procureur, ce que je vous dis, moi, tous les jours, j'étais à Donka. Tous les jours, j'étais à Donka. Des fois, je ne partais pas. On savait des malades, mais je suis à Donka parce que je suis à un rapport direct avec le comité de crise qui travaille avec les différents médecins-chefs de services. Cette fois-ci, ma question, excusez-moi de vous interrompre, est celle de savoir ce qui explique votre présence au chevet de malade seulement trois ou quatre jours après la survenance de ces événements macabres qui ont eu lieu au stade du 20 septembre. Ce n'est pas votre présence permanente au niveau de la commission de crise que vous avez mise en place, mais c'est au chevet de malade. Vous êtes médecin-clinicien, vous êtes le ministre de la Santé, vous avez appris qu'il y ait quoi ? Ah, d'accord, d'accord. Au fait, je n'avais pas compris au début. Sinon, même le 29, le 29, parce qu'il fallait d'abord qu'on vienne, je vous ai parlé pour l'achat du matériel de certains lits qui étaient défectueux, qui étaient même déposés sur des pierres et des matelas. C'est parce que j'ai passé, on voyait tout ça. Je me suis dit là, il faut les remplacer. Il faut les remplacer parce qu'on ne peut pas mettre les gens, par exemple, des blessés, presque même le sol. Je vous ai expliqué ces quelques exemples, c'est là parce que j'étais avec le président pour voir les malades.